Les spéciales de l'info sur Sensation On se retrouve aujourd'hui sur Sensation pour les spéciales de l'info. Nous sommes au centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Yvelines. Je suis avec Maxime Unfer, directrice adjointe au CIDFF des Yvelines. Alors on parle régulièrement de la libération de la parole. Une femme victime de violence par exemple, est-ce qu'elle doit nécessairement trouver le courage de parler, de s'exprimer pour aller mieux ? Alors je ne dirais pas pour aller mieux, mais effectivement oui, il faut trouver le courage d'en parler. Déjà pour se rendre compte qu'on est dans une situation qui n'est pas normale. Et pour qu'on puisse nous dire, tiens, ce que tu vis là, c'est de la violence. Et donc pour ça, c'est essentiel de parler de ce qu'on vit. Ça peut être une amie, ça peut être un professionnel, n'importe qui. Ça peut être, pourquoi pas, si on s'en prête, pousser les portes d'un commissariat. Si on s'en prête. Mais c'est important d'en parler aussi après. Quand on s'est rendu compte qu'on est victime de violence, et bien cette fois on va en parler pour se sortir de cette situation. Et là, ce n'est pas facile non plus, ça demande du temps pour aller mieux. Alors au CIDFF de Guyancourt, il n'y a pas de groupe de parole, mais est-ce que les rassemblements permettent à ces femmes de rompre l'isolement ? Et est-ce que ça leur permet de ne pas se sentir seules ? Oui, on a des groupes de remobilisation vers l'emploi, effectivement où là on accueille des femmes victimes de violences. Et on voit à travers ces groupes qu'il y a quand même une grande solidarité et beaucoup d'entraide entre ces femmes. Donc c'est aussi beau de voir toute la cohésion qu'il y a dans ces groupes et l'unité que ça fait. Vous intervenez aussi dans des animations de ciné-débat. Quels en sont les objectifs ? La prévention essentiellement. Alors on ne fait pas que du ciné-débat, on intervient dans pas mal d'événements. Et l'objectif, c'est vraiment la prévention. La prévention auprès de tous les publics, les publics jeunes, les publics de professionnels. Merci Maxime Unfer d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site cidffdesyvelines.com ou sur leurs réseaux sociaux cidff78, notamment sur Instagram et sur Facebook. Si vous êtes victime de violences, un numéro gratuit existe, le 3919. Et nous, on se retrouve bientôt sur Sensation pour d'autres thématiques.